... Bonjour à tous! Un autre travail qui m'arrive souvent à faire. Il se fallait longtemps, je faisais un petit bout, je n'en avais pas eu un. Un haut-parleur Bluetooth Marley. C'est un des très très bons qui existent sur le marché. C'est le... voyons... Le EMJA013, le Get Together Mini. C'est un excellent haut-parleur, mais comme d'habitude, le port de charge lâche souvent. Puis ça, c'est un musicien justement qui m'a l'amener. Ça fait qu'on va enlever le derrière. On va vous montrer exactement comment est-ce que je m'y prends pour faire ça. Je prends soit un tournevis ou un... Souvent, je prenais aussi ça ici. Une petite plaque de même. Je viens sortir ça de là. C'est pas évident, là. Il faut forcer un petit peu. On fait attention à ne pas le briser, par contre. C'est juste un repression. Et voilà. Le port de charge est ici. On vient enlever toutes les vis. Il y a trois vis-là, ici, qui tiennent la batterie en place. On n'a pas besoin de les enlever. Mais on vient enlever toutes les autres. Qui sont ici. Toutes les vis Philips. Là, elle finit de ressortir. On a déjà tout enlevé. Les deux qu'il y a ici aussi, qui tiennent la plaquette. On va les enlever tout de suite. Et voilà. Maintenant, ici, encore une fois, c'est rentré un petit peu à pression. Et voilà. On vient enlever tout le devant. Dans le fond, ce qu'on enlève, c'est les haut-parleurs. On a-t-il enlevé toutes les biches, je ne suis pas sûr. Mais non, il en restait une. Il en restait une. Et voilà. Ça, c'est les haut-parleurs. On vient les débrancher. Puis, on peut mettre ça de côté. Ici. Je viens débrancher ce câble-là. Que je sors ici. Puis, l'autre câble ici aussi. Là, on voit qu'il y a de la colle ici. Avec un fer à air chaud. Je vais aller mettre à 300V. 300V, c'est bien en masse. Je vais venir chauffer la colle. Juste un peu. Avec un tournevis et une petite pointe, je vais venir retirer la colle qui est là. Je vais aller ici, si je peux essayer. Merci. Je ne sais pas l'autre. Et voilà. La vieille colle est enlevée. Bon, on sort tout ça de là. Je vais même aller gratter un petit peu plus la colle. Parce que quand je vais la reposer, je vais avoir moins de misère. Ça, c'est de la colle chaude. Fait que... Je vais y en remettre. Tiens. Là, on est ici comme ça. On va aller jeter tout ça. On a ça ici. Je vais pouvoir aller le dessouder de l'autre côté, en chauffant ici. Il va tomber. Fait que mon pauvre, il est là. Si vous voulez voir de quoi il a l'air. Je vais vous le montrer rapidement. Vous allez dire, ouais, ok. Il a l'air de ça. Il est tout démoli. Fait qu'on va aller chauffer à l'air chaud. Là, un petit peu plus haut, pour pouvoir dessouder ça. Je vais lui mettre un petit peu de flux. Et voilà. Je suis mis à 390. Et voilà. L'ancien port est enlevé. Tout est bien beau. On va nettoyer ça comme il faut. Comment est-ce que je vais le faire? Un petit peu de flux. J'aurais pu le mettre dans mon board, là. Mon support. Ça aurait pu le tenir. Ça aurait été mieux, même. Mais... Je l'ai presque tout faite, là. Allons-y. On y va doucement, parce que c'est quand même assez fragile, ça, sur les pattes-là. Et voilà. Ça, c'est fait. Tiens. Je préfère recevoir un tout neuf. Et voilà. J'ai mon tout neuf ici. Je m'assure que ça fait le numéro un. Exactement. Hein? Exactement à sa place. Tout est bien beau. On va aller mettre un petit peu de flux là-dessus. On va aller remettre le neuf à sa place. Et voilà. On va souder ça. On va mettre ça comme ça. Ici. On va s'assurer que c'est bien enfoncé au fond. On va venir mettre un petit peu de soudure. On va commencer par soudure de toutes les pattes. Qu'est-ce que je fais? Je viens de tenir comme ça. Un petit peu plus de soudure, parce que je pense que j'en ai pas assez. Tiens. Et voilà. Ça, je pensais qu'il y avait comme ça. Maintenant, en dessous. Ici. On vient pas souder ça par le dessus, parce que la soudure risque de rentrer dedans le port. Puis vous allez avoir, après ça, de misère à rentrer un câble dans le port. Fait qu'on s'en met ici comme ça. On va prendre le gros fer. Et voilà. Je vais reprendre mon petit fer. Je vais aller me réchauffer un peu plus grand. Je vais aller me réchauffer de l'autre côté pour être sûr qu'il est bel et bien. Traversée. Oui. Regardez, ça a traversé. Tiens. Je crois qu'on va être bien correct comme ça, hein. Tout est bien solide. On nettoie ça. Ça apparaît plus. Ça apparaît plus. Tiens, voilà. Tout est bien beau. On remonte ça en place. Ça ici. Ça, on rentre sur notre drou. C'est comme ça, oui. Tiens. Tiens. C'est rentré à sa place. On vient remettre les deux vis qui le tiennent là. On va prendre la colle chaude. On va laisser réchauffer un peu. Bon. Puis, on vient remplir ça de colle chaude. Comme c'était. Et voilà. Je viens brancher mon fil ici. On vient passer ça là. Brancher mon fil ici. Je vais se coller les doigts dedans. C'est chaud. C'est celui-là ici. Tiens. Comme ça, c'est identique à ce que c'était. Il y a de la colle chaude qui va remplir ça. Il a rempli ça. Ça fait que ça apparaît plus. On peut d'or et déjà vérifier si ça fonctionne. Tout ce que j'ai à faire, c'est de remettre ça comme ça, puis le brancher. Puis, on voit que la lumière rouge est allumée. Il est à la charge. Ça fait que tout va bien. On vient réinstaller les haut-parleurs. On va enlever la colle, parce que j'ai mis trop. On ferme ça. On réinstalle les vis. Et on y remet son couvercle. De part, et là, tout est beau. On remet ça sur la charge. Et la petite lumière est allumée. Fait que, vous voyez que c'est pas compliqué de remplacer le port là-dessus. C'est quand on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis, ça va super bien. Mon client va être bien heureux de tout ça. Je vérifie tout le temps si ça fonctionne. Il allume. Les haut-parleurs sont bien branchés. Je m'assure que je peux me faire un pair dessus. Get Together Mini. Ça fonctionne. Je m'envoie dans les vidéos. Fait que mon client va être bien heureux de tout ça. Merci. Si. – Sous-titrage Société Radio-Canada – J'espère tout le monde. – Sous-titrage Société Radio-Canada